... Depuis le 17 mars, la grange de Christus de Saint-Paul-les-Dax abrite 160 toiles brodées à la main par les brodeuses de l'atelier au Fils d'Indra à Pondichéry. Dans cet atelier, elles font des tableaux brodés qui sont dessinés là-bas, qui sont réalisés là-bas avec une technique très particulière qu'on appelle la broderie paraplique. En fait, il s'agit de broderie de toute petite partie, d'une seule couleur, entourée d'un point de feston qui sont ensuite fixés pour faire un tableau avec plusieurs couleurs dans lequel se juxtaposent ou se superposent des petites pièces brodées jusqu'à faire un grand tableau. L'exposition comprend cinq parties qui représentent toutes un des aspects de la vie de ces brodeuses, un moyen pour elles de faire voyager les visiteurs en Inde du Sud à travers leurs toiles. Vous avez une partie qui sont des toiles reproduisant des miniatures et des bas-reliefs de temples hindouistes, la religion dominante en Inde du Sud et vous avez des toiles qui représentent des scènes de la vie quotidienne. On visite l'Inde dans une des salles que nous avons aménagées et puis vous avez des toiles qui représentent des choses relativement noeuds, des oiseaux exotiques, des fleurs exotiques et une collection de collames. Les collames étant des dessins que les femmes d'Inde du Sud font devant la porte de leur maison tous les matins avant que leurs enfants se lèvent, qui va être piétinées dans les deux heures. Et ce dessin est habituellement une combinaison de couleurs tout à fait étonnante et remarquable. Et puis il y a enfin une cinquième catégorie qui est la catégorie des toiles non figuratives et de toiles reproduisant une technique très ancienne d'Inde du Nord, de l'état du billard, dans lequel des femmes dessinent depuis 2400 ans sur les murs de leur maison des personnages tout à fait étranges avec des grands yeux ovales, des membres découpés en segments qui sont un peu de face et de profil comme certains tableaux de Picasso. Les visiteurs sont libres d'acheter les toiles s'ils le désirent car si les expositions servent à faire découvrir le travail de ces brodeuses, il ne faut pas oublier que ce sont les bénéfices qui permettent à l'atelier de continuer à vivre. Il y a des tableaux qui se font en quelques jours, une brodeuse peut les faire en quelques jours. Elles sont payées 5 euros par jour, donc qui sont des tableaux qui, s'ils sont faits dans la semaine, vont coûter 25 euros. Et puis il y a des tableaux qui sont faits en centaines de jours qui évidemment sont beaucoup plus coûteux. Nous avons un chef-d'oeuvre de l'atelier qui n'est pas en vente mais que vous pouvez admirer qui est réalisé en quelque chose comme 450 jours de brodeuse. Mais en fait, elles le font en 3 mois et elles se mettent à une cinquantaine. C'est un environnement marqué par la spiritualité. Celles qui travaillent à l'atelier restent pauvres mais elles sont à cœur de donner du beau aux gens. Et donc la production du beau est une raison de vivre pour ces femmes. Et c'est ça qui permet à cet atelier de continuer à exister depuis 47 ans. L'exposition est à découvrir jusqu'au 27 mars. En même temps, ça permet de se procurer des oeuvres d'art remarquables. En même temps, ça permet de passer un moment et de s'immerger dans la culture indienne. Et en même temps, si on achète des toiles ou des cartes postales ou des souvenirs, ça fait vivre dans la dignité un millier de personnes à Pondichéry. Il y a une dimension humanitaire, une dimension artistique et une dimension culturelle. Je tiens à ce qu'il y ait les trois.